bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Elenibou alors aujourd'hui j'ai enfin pris le temps de vous faire cette petite vidéo pour vous présenter ma wishlist luxe et produits haut de gamme donc on va commencer par ma première pièce de ma wishlist que l'on m'a offert pour mon anniversaire donc c'est ma bague croisette je l'ai pas effacé je me suis mis un petit une petite barre comme quoi je me l'étais enfin que je l'avais enfin acquise donc c'est ma bague croisette mais le petit i en haut si vous voulez voir mon unboxing de ma croisette et mon expérience chez hermès donc on va pas s'étendre sur le sujet plus longtemps et je vais passer au deuxième objet de ma wishlist donc c'est la bague hermès collier de chien petit modèle puisqu'il en existe deux il ya il ya les bracelets également mais là on va parler que bague donc c'est la petit modèle c'est à dire que vous voyez ici il n'y a qu'une rangée alors que sur la grand modèle alors je passe il s'appelle comme ça mais il ya double comme vous voyez un double double petit picot là donc voilà donc moi c'est la moyenne modèle je l'ai essayé en magasin comme j'ai dit dans ma vidéo sur mon déballage de cette bague là et j'ai adoré j'avais hésité donc voilà donc elle fait partie de ma wishlist pour petite précision c'est une wishlist qui n'est qui peut bouger c'est à dire que là pour le moment j'ai noté ce que je souhaitais mais à tout moment je peux supprimer à tout moment il ya des choses que je n'achèterai pas parce que pas parce que je n'en ai pas envie mais parce que finalement il ya d'autres choses qui pourront remplacer et que j'estime que finalement c'est pas si nécessaire que ça donc là c'est une envie du moment ensuite la seconde pièce que je souhaite acquérir c'est encore un objet de chez hermès si donc c'est ce bras c'est là donc là j'ai sélectionné donc la couleur et tu pas et tu peux et tout je crois donc j'aime beaucoup alors je suis pas du tout dans cette dans ce coloris là d'habitude mais là je trouve vraiment très beau comme ça à voir en vrai et à tout moment je craquerais peut-être pour le noir donc ça je pense que c'est un des un des une des pièces que je pense acquérir pour la mettre de ce côté là parce que de ce côté là je suis pas sûr que ça fasse ça fasse joli voilà après avoir en magasin c'est pareil c'est une fait partie de ma wishlist et à tout moment en essayant je trouverai ça peut-être moins joli sur moi où ça correspond pas ou quoi mais voilà je pense que ça c'est un bracelet que je serais capable d'acheter et qui me plaît énormément et qui rappelle en plus le la bague collier de chien voilà quatrième article de luxe que je souhaiterais obtenir donc c'est la ceinture gucci alors je la trouve très jolie moi c'est le modèle en noir avec le sigle argenté tout ce que je vois pas d'or je trouve que ça ne me va pas autant bien que plus vieillis bizarrement et plus plus ça passe bien donc voilà mais moi comme j'ai beaucoup plus de bas comme on voit sur moi je porte beaucoup plus de matière argentée or gris ou argent donc je vois mon choix s'arrêterait sur la la gucci avec l'argenterie et non la dorure je suis pas sûre parce que c'est vrai qu'elle est vue et revue et j'ai peur de vite m'enlasser c'est à dire qu'effectivement à force de l'avoir de partout elle m'a donné envie et à contrario à force de l'avoir partout je sais pas si je l'assumerai donc pour le moment elle reste dans ma wishlist mais ça peut bouger je peux vite m'enlasser et passer à autre chose et à l'éliminer complètement mais pour le moment elle est là cinquième pièce de luxe que je souhaite que je souhaite acquérir c'est le porte carte soit là le porte carte saint laurent qui est juste ici donc il ya les deux modèles que j'aime bien il ya le cuir noir cuir grainé ou alors croco vernis que j'aime beaucoup aussi qui est un poil plus cher quand même mais qui me plaît bien et le chanel qui n'est pas beaucoup plus cher pour du chanel le seul souci le chanel c'est que je ne peux pas le commander que j'habite dans la région paca et que je n'ai pas de chanel près de chez moi donc c'est à dire que je me rende sur paris et que et que je me rende dans la boutique ce qui ne gâche rien puisque on peut avoir l'expérience du coup de d'aller en boutique et c'est un plaisir qui peut être agréable à vivre donc ça je verrai peut-être à noël je me dis je ferai mon choix avant noël sur tous les articles que j'ai sélectionné voir ce que je ce que je pourrais acquérir à ce moment là et peut-être c'est vrai que l'option porte carte chanel ça peut être une bonne option une bonne expérience à vivre avec ma maman et de me rendre dans la boutique à voir ensuite le sixième article c'est les boucles d'oreilles chanel que je vous présente ici donc celles ci qui sont les plus basiques qui me plaisent beaucoup après il y en a d'autres qui me plaisent également avec des petits pendants que je vous mettrai ici également donc voilà mon choix est pas encore totalement déterminé mais j'aimerais bien assister ce genre de pièces après pareil ce sont c'est une pièce de luxe qui est vue et revue et je suis pas sûr de les assumer parce que j'ai peur de m'enlacer également c'est pas de l'argent donc je sais que ça va forcément s'abîmer que ça va pas forcément durer dans le temps dans le temps même si au vu de toutes les vidéos que j'ai vu apparemment elles tiennent quand même relativement bien comparé à dior dior ont des belles pièces mais apparemment vieillissent extrêmement mal les petits brillants tombe ce qui n'a l'air d'être pas le cas chez chanel après c'est deux maisons complètement différentes au niveau du prestige donc ça peut peut-être se comprendre enfin bref donc voilà peut-être peut-être ça comme vous dites celle ci fait partie de ma cette pièce là fait partie de ma wishlist mais elle peut bouger bien qu'elle me plaise quand même elle me plaise bien ensuite dans ma wishlist et là on va monter d'un d'un cran au niveau du prix parce que et pareil alors cet article là enfin cette pièce là je ne suis vraiment pas sûre elle me plaît énormément je pense que c'est un intemporel de la marque qui s'est fait refait depuis des années et qui reste encore je pense aujourd'hui très actuel c'est un sac apparemment qui est solide ah oui parce que c'est un sac qui est solide qui dure dans le temps et qui traverse les années sans être démodée de ce que j'ai vu donc c'est le sac Balenciaga le modèle city donc je souhaiterais tout simplement en noir je crois que c'est la taille médium parce que je ne vois pas avec un gros sac comme ça porté en mandoulière par exemple donc voilà c'est ce sac là qui dans la marque Balenciaga qui me fait de l'oeil à voir je le mets dans ma wishlist parce que j'ai un autre sac après ou celui-ci par contre je suis sûre à 99% à 98% de me le prendre donc ce sac là c'est le sac Louis Vuitton donc c'est le Neverfull mais pas le Neverfull monogramme ou Damien Ben ou Damien Azur c'est le Neverfull cuir brossé en cuir noir avec l'intérieur bleu marine alors il est beaucoup plus cher que le Neverfull basique forcément parce que ce n'est pas de la toile enduite mais c'est un cuir j'ai vu ce cuir là en vrai parce que j'ai une copine qui a acheté le cabas et je le trouve magnifique en fait la seule chose qui a fait que je n'ai jamais acheté le Neverfull j'ai eu l'envie vraiment à 100% de l'acheter c'était parce que je n'étais pas fan le cuir et puis je le trouve joli mais il aurait pu me faire craquer mais les autres Neverfull en Damien Ben, Damien Azur ou en monogramme ce ne sont pas des couleurs que je porte du tout je trouve qu'ils ne me vont pas j'ai un sac Louis Vuitton que vous avez vu dans mes autres vidéos je le portais très très peu et donc du coup quand j'ai vu celui-ci j'ai flashé donc il est plus cher mais je sais que ce sera un intemporel donc celui-ci on va dire à 98% dans les mois à venir il est pour moi alors la deuxième catégorie ce sont des pièces haut de gamme puisque ce ne font pas partie des marques de luxe mais que ça reste des marques qui ne sont pas forcément qui sont coûteuses je trouve mais qui sont accessibles un peu plus facilement donc il n'y en a pas beaucoup il n'y a que deux choses que je souhaite concrètement même si je peux en rajouter quelques-unes encore mais des choses que j'ai vraiment envie de me prendre donc c'est le sac à dos mage M qui est actuellement en solde j'ai failli me le craquer il y a quelques jours et puis finalement je je suis passée sur autre chose mais voilà je pense que celui-ci pourrait faire partie de ma collection de sacs et je pense pouvoir craquer facile et ensuite le deuxième article haut de gamme que je souhaite me prendre c'est dans la marque Sandro et c'est les baskets flammes celle-ci donc ça fait déjà deux je crois que ça fait deux ans que je joue dessus je crois j'ai une copine qui en a deux paires mais pas cette couleur-là et moi c'est vraiment celle-ci les or, noir et blanche qui me font craquer mais bon je trouve que 189 je ne sais plus il faudrait que vous voyez le prix là mais je trouve ça un peu cher pour des baskets et j'ai peur de m'enlacer du coup même si ça fait deux ans que je joue dessus je me dis à tout moment je les prends je suis contente mais des fois quand j'ai réussi à acquérir quelque chose et que je les porte je me lasse et je me dis mettre autant d'argent pour un produit que je vais me... donc voilà donc j'hésite mais elle me plaise toujours autant comme je vous le dis ça fait deux ans donc il est possible que je craque voilà donc voilà enfin ma wishlist faites devant vous dites-moi ce que vous en pensez si les articles que j'ai sélectionnés sont aussi des articles qui vous fera envie donnez-moi également votre liste de préférences ou des conseils en me disant voilà moi j'ai ça ça ne me plaît pas finalement je n'aurais pas dû je regrette ou ça prends-le vas-y tu ne regretteras pas machin on parle de Neverfull où je suis sûre de moi qu'il me plaira la vie mais voilà dites-moi ce que vous en pensez il faut savoir que dans cette wishlist que je vous ai établie je viens aujourd'hui même d'acquérir une des pièces de cette wishlist alors parce qu'en fait j'ai vendu un article à moi de luxe que je ne mettais que très peu c'est-à-dire qu'en un an de temps j'ai dû le mettre allez on va dire 5 fois et quand je le mettais je n'étais pas forcément à l'aise donc c'est mon sac Louis Vuitton que j'ai en vidéo sur ma chaîne donc je l'ai revendu sur Vestiaire Collectif et du coup pour remplacer cette pièce-là de luxe je me suis fait un cadeau avec ces sous-là donc dites-moi en commentaire sur quelle pièce de luxe ou pièce haut de gamme vous pensez que j'ai craqué et je vous ferai la future vidéo quand je recevrai cet article parce que je l'ai commandé donc on verra ceux qui ont trouvé voilà ma vidéo est terminée j'espère que ma wishlist vous aura plu n'hésitez pas à la commenter à la liker voici mon compte TikTok mon compte Instagram je vous fais des gros bisous et pour le coup à la prochaine vidéo pour mon déballage donc ma nouvelle pièce gros bisous et à bientôt